et yo salut à tous ces keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation de stuff comme je l'avais fait avant j'avais mis un petit peu cette série en pause car je commençais la team et aujourd'hui on va représenter un petit peu du yop mais niveau 200 donc présenter les trois enfin trois voies on va pas présenter la voie au car en pvm ou pvp c'est pas spécialement des stuff pvp mais si vous voulez des stuff pm c'est ici en tout cas après vous pouvez toujours adapter un minimum pour faire du pvp il y a deux trois stuff enfin il y a un des deux stuff je crois enfin des trois stuff qui passe mais après à vous de voir si j'y pense j'essaierai de mettre les stuff dans la description comme ça vous pourrez checker et moduler enfin immoduler tout simplement checker après si vous les moduler bah c'est comme bon vous semble donc voilà donc on va commencer par le premier stuff qui est un stuff feu donc c'est un stuff moi personnellement pvm j'adore avoir des cc jouer une chance sur deux après vous si ce n'est pas le cas vous pouvez toujours moduler et changer je vois là comme on peut voir on a le turquoise vous pouvez toujours dès que j'ai le turquoise dégager le stalak j'ai marqué ici si vous voulez jouer sans cc on enlève le turquoise le quatre feuilles on met le salak un savant et à la limite vous pouvez toujours changer deux trois bricoles et vous adapter selon les situations donc là pour le stuff nous avons trois items volkorn donc la ceinture l'anneau et la mulette pour le bonus panopli 1 qui donne un pm 150 all pour avoir un minimum d'initiative en 150 dans un élément c'est plus 150 d'initi donc 24 on est sur du 600 en plus nous avons les 15 dommages all aussi donc ils font toujours plaisir après nous avons donc le quatre feuilles les bottes innommables le petit voile d'encre un cap qui date des temps les plus anciens mais qui fait toujours le café en trois minutes de résistance clairement ça carie énormément ensuite nous avons l'anneau russe le l'arc corrompu pardon et un omoplate avec la dragon d'inde les cinq de fusse et un astucieux donc après si vous n'avez pas les moyens vous pouvez toujours dégager d'ivoire ou x et immoduler un clairement c'est juste des trois et deux trois exemples après vous faites comme je dis comme bon vous semble donc 4700 de vitalité en 6 2200 d'initiative 1200 d'intelligence et après bomba 111 de puissance et 44 de co-critique ce qui nous donne une chance sur deux de cesser minimum avec les sorts donc ensuite avec l'arme le corps à corps on va taper de 1260 à 1540 en cas de critique donc comme on peut le voir on a 50% de chance de cesser avec et en ce qui concerne les sorts pardon nous avons l'épée destructrice donc qui à distance on check que ce sont les boosts après avec les boosts on va bien sûr avoir de plus gros plus gros chiffres 1 donc la destrue 660 à 849 donc clairement ça passe assez bien le petit coupé si jamais vous le jouez quand même temps en temps en faire deux trois autres et même ça peut se faire aussi bien sûr ça peut toujours se faire donc 440 à 572 et en ce qui concerne la tempête et le tumulte on est sur du 800 à 900 en quatre hits ou 700 à 700 moi 760 et le tumulte 900 sur une cible à 3000 sur cinq cibles ce qui n'est pas ce qui n'arrive pas très souvent clairement c'est un peu plus trois aussi mais cinq voilà et ensuite nous avons la destin ce que vous ne jouez sûrement pas car vous jouez sûrement de distance et la sentence d'apprendre de 300 à 450 donc voilà du coup pour ce petit stuff alors il ya d'autres trucs qu'on peut changer un mode distance comme on peut le voir mais qui peut aussi se jouer corps à corps à en gros il suffit de changer le bouclier par exemple switcher sur un bouclier illyzel ou un cadre en haut pour maximiser les dommages en mêlée après on perdra en cc de ça tout ça mais bien sûr vous prêts à vous changer de cas quand vous mettez un marteau airture des dagues illyzel tout ce que vous souhaitez après si vraiment vous voulez vous axer bourrin sa mère et dans ces cas vous vous en foutez des rêves mettez un capteur de magna et après vous modulez mais après ce que je vous conseille en pvm c'est pas spécialement de mettre de airture si vous jouez avec des idoles po ça dépend de compo genre moi je sais qu'avec ma compo je ne pourrais pas spécialement jouer de marteau parce que si je me coûte marteau 100% je vais taper un mes alliés puisque tout le temps je serai collé au mob donc c'est un petit peu la misère donc après vous modulez comme vous le souhaitez par exemple la changer le defuse car c'est un petit peu mode pauvre on va dire ça comme ça on est quand même les items qu'elle sait bien qui coûte bonbons après ça peut toujours se moduler vous mettez bots rigides avec une amulette rigide ça le fait aussi bien c'est juste ça coûte plus cher c'est plus sympathique donc comme vous voulez donc le defuse ocre qui peut être adapté à le defuse ocre pardon un defuse des glaces un defuse ivoire tout ce que vous voulez peut être transmis sur ce stuff donc nous en termes d'items nous avons la ceinture volkorn le double item coeur saignant un mu plus bots l'anneau chevelu résistance neutre ça fait le café on voit de bonnes résistances donc ça reste quand même potable ensuite l'anneau crustique l'arc du chalet le masque du coutoulouf et la cape ology avec bien sûr la dd et les deux defuse avec les quatre trophées donc après si vous souhaitez avoir plus en plus de résistance tout ça tout ça vous pouvez toujours mettre un cram cram un familier résistance tout ce que vous souhaitez ça se fait très très bien dans les caractéristiques bon en fait c'est juste là maintenant donc nous avons 4500 de vita à 116 3 portées 1600 dini donc le but ce n'est pas de jouer en premier comme on peut le voir 51 de cc donc une chance sur deux au minimum de crit avec tous les sorts et le corps à corps en vitalité on a du coup 300 machin force 1300 de force donc beaucoup beaucoup de force 240 de puissance ce qui est quand même très très propre on va pas se mentir ça reste clairement convenable et du coup 104 de dommage à 104 pardon des dommages neutres terre et 47 des dommages critiques en ce qui concerne l'arme alors le petit arc il va taper de 1000 à 1200 en cas de non crit et en 4 cc 1400 à 1500 à 1600 pardon sans boost donc ça fait le café un clairement on est sur une bonne base de dommage il ya de quoi se faire plaisir ensuite la petite pression en mode distance ça va faire du 500 à 700 voire 800 en cas de cocotique non boost l'accumul on va pas spécialement regarder la concentration on joue pas corps à corps nous on joue distance donc l'accumul boosté va taper de 900 à 1200 on est sur une très très bonne base là aussi l'épée de diop après vous pouvez jouer pugilat c'est comme vous le souhaitez l'épée diop 900 à 1000 et le pugilat on est sur du 300 de base à full booster j'ai changé avec trois boosts de critique ouais oula ça va qu'il y a ma sort on va checker sur ça 1300 à 1360 donc il ya moyen de se régaler donc comme je l'ai dit si vous souhaitez changer d'autres trucs vous pouvez un c'est juste des exemples pour vous guider si jamais vous en avez besoin qu'il ya plein de gens qui me demandent en général qu'elle se met sur x personnage machin 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 si ça peut vous aiguiller un minimum tant mieux après bon si vous trouvez ça naze vous pouvez j'ai pas la tête là j'ai pas les meilleurs stuff du monde je pas le roi du pvp du roi du pvm mais ça peut être quelques exemples très sympathique ensuite nous avons la voix âgée donc la voix âgée il y a plusieurs modes qui se jouent on connaît les modes non crit le mode cc le mode non crit qui se joue bien sûr en full valet vénard 1 en gros vous mettez l'anneau la mue la cape je crois pour la cape ça dépend vous pouvez juste mettre la mue et l'anneau mettre une cap indescriptible la méno ture les bottes triton le casque c'est au sol voile d'encre le sol voile d'encre le casque d'argue soit la dorabi vous moduler totalement vous faites comme vous voulez là c'est juste pour vous proposer un petit stuff cc pour avoir une chance sur 2 de crit à distance clairement vous faites comme vous voulez alors vita 4700 donc on est sur une très bonne base beaucoup de vita de base 53 de coups critiques pour le stuff nous avons une amulette du strigide l'anneau et la coiffe volkorn donc une nouvelle fois le double item volkorn comme on peut le voir cendry fin son résistance non pas son pardon sans de karak hall avec 10 de dommage ça m'est bien l'amantache l'alliance glourson la capibou je me dis que plutôt que mettre une cap indescriptible la capibou peut être pas mal elle nous fait gagner 5 de critiques sachant que la cap indes certes de plus de état et d'agir mais on gagne 5 de cc donc c'était pas dégueu dégueu et on gagne en plus de dristance feu en plus donc le cliché ça peut être plus rentable donc voilà la menoture les bottes palmetriton et après nous avons une dragonnade ébène émeraude donc vous pouvez la changer mettre une dragonnade ivoire ébène mettre un familier tout ce que vous voulez là c'était pour le peut-être enfin c'était pour avoir le plus 53 qui fait plaisir ensuite en dofus le turquoise le nomade le remueur le pauvre l'ivoire et un cascadeur du coup on a 4700 116 2300 dinis 1150 d'agilité et 200 de puissance en termes de rez 14 25 19 27 18 donc c'est un petit peu moins que les autres stuff après bon je l'ai dit c'est comme vous souhaitez vous pouvez moduler mais de la foule valet vénard avec le casque drag off vous aurez beaucoup plus de résistance et après c'est plus dans une optique pvp je pense que pvm et après 112 de dommages air le corps à corps à distance on est sur du 1200 à 1630 en cas de cc en dommages agis un c'est pas de feu ou quoi donc on est vraiment sur les dommages agis perlure donc bon dommage sachant qu'on a 63% chance de crit avec les sorts la tannique à distance ouais 700 600 à 828 en cas de non crie donc ça fait le café les divines bon c'est mitigé parce que les divines on tapera pas spécialement souvent avec un je pense que vous jouez distance c'est peut-être pas le must must mais après pour se booster ce peut toujours être cool au pire ça fera toujours quelques dommages l'anneau destructeur 500 à 729 donc pour trois paires on est sur une très bonne base 68 de cc en plus de ça fracture très très bon soir un fracture qui se mélange très 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 bien avec la petite conquête ou stratège dans ses conquêtes oui ça fait du sale donc clairement je recommande en termes de dommages 600 à 873 et la celeste ou la divine la divine ou la zenith pardon ou le zenith plutôt qui tapons de 722 à 900 et pour zenith 1500 à 2000 si vous avez bien sûr tous vos pm donc voilà après tous les stuff que je vous ai présenté ne sont pas en gros genre tous les sorts que vous voyez n'ont pas de boost il n'y a pas de divine ni de puissance donc on peut monter à bien plus puis le bonus tutu ni pour ne sont pas comptés donc voilà du coup c'était keys j'espère que cette petite vidéo présentation de stuff vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye j'ai